Bonjour, mon nom c'est Pedro, je suis Diller sur l'Espagne et je vais vous présenter le nouveau modèle Bali Motor Yacht. Je vous invite à venir à bord. Alors, la première chose que nous allons constater sur ce bateau, c'est que nous n'avons pas de cloison qui sépare le carré avec le cockpit. Je vous laisse venir avec moi voir le carré et le cockpit. En vérité, nous avons un seul espace qui fait 25 mètres carrés. Donc, nous avons réussi à faire cet ensemble en supprimant la cloison qui sépare le carré avec le cockpit. Pour cela, nous avons créé une cloison mobile et je vais vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on peut carrément prendre et ouvrir tout le bateau. Vous allez voir. Voilà. Nous nous trouvons dans une construction classique avec une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Cependant, quand on le désire, on peut ouvrir le tout et on aura un bateau tout extérieur ou un bateau tout intérieur. Ce qui est une exclusive mondiale. Voilà. Et voilà. Avec ce système-là, nous aurons un bateau totalement ouvert ou nous aurons un bateau totalement fermé. C'est un peu les avantages que vous aurez avec votre Bali 4.3 Motorioot. Naturellement, nous aurons un poste de commande à l'intérieur et un poste de commande à l'extérieur que nous allons voir plus tard. Dans la version, nous avons un confort extrême. C'est-à-dire avec un frigo, congélateur, petit glaçon comme à la maison. 600 litres. Voilà. Et en supprimant la cloison qui est normalement ici, nous aurons une grande table pour notre famille ou pour les invités et les amis. C'est une ambiance très conviviable. Nous allons visiter l'extérieur, chose importante sur le bateau. Comme vous le constatez, nous avons des passages vraiment très larges. Un endroit pour bien s'assurer au passage. Et naturellement, ce cockpit avant qui est magnifique, en rigide, qui nous permet vraiment de choisir plusieurs espaces dans le bateau. Nous avons deux grandes tables qui puissent s'ouvrir. Et nous avons une grande table au milieu. Nous avons aussi une grande fenêtre qui s'ouvre d'une manière verticale et qui permet une grande ventilation et qui permet une grande communication entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, pour le rangement, nous avons deux grands coffres à l'avant qui nous permettent de ranger par bâtage, passerelle ou autre élément. Le rangement est vraiment vital sur un bateau. Et là, par exemple, vous avez la passerelle qui est rangée et d'autres choses qui sont à bord. Comme c'est un bateau à moteur, nous avons un fly avec une poste de commande. Je vous invite aussi à me suivre. Et nous avons aussi un poste de commande à l'extérieur comme à l'intérieur. Depuis là, nous avons une belle visibilité vers l'avant et vers l'arrière. commande électrique et surtout une ambiance que l'on va pouvoir partager à nos amis, avec nos amis ou avec la famille. C'est un bateau qui est motorisé, on va aller pouvoir voir les moteurs, avec deux moteurs de 160 chevaux, Yanmar, et vous allez pouvoir faire des vitesses entre 18 nœuds à peu près et vous allez faire une croisière entre 12 et 14 nœuds. Je vous montre le moteur. Belle place pour pouvoir intervenir au cas où il le faut ou pour faire simplement les contrôles techniques. Encore une exclusivité des modèles Bali du groupe Katana, c'est le système d'ouverture arrière qui nous permet de prolonger le cockpit et d'avoir un espace ouvert sur la mer qui est vraiment intéressant. Depuis là, je vous invite à aller dans l'eau et vraiment de passer des soirées formidables, des journées. Depuis la table, en train de regarder la mer, c'est comme si on avait vraiment une belle image ouverte. On peut voir l'intérieur. Nous avons une cuisine bien équipée, son four, le micro-ondes, un lave-vaisselle, tout ça très ventilé, avec cette fenêtre qui a une ouverture verticale, toujours une exclusivité de Bali. On peut la fermer totalement pour laisser un espace bien clos ou on peut l'ouvrir d'un simple geste pour avoir un espace totalement ouvert avec une ventilation merveilleuse. Je vous invite à aller dans la cabine du propriétaire. Vous pouvez me suivre. C'est une cabine très ventilée avec un système d'hublot qui est légèrement décalé vers l'intérieur qui vous permet même la nuit de laisser ouverte et la pluie tombera à l'extérieur puisqu'il y a un décalage avec une belle ventilation. Un grand lit, toujours appréciable, dans un espace de 43 pieds. Beaucoup de rangements, des rangements à l'extérieur, dessous, voilà, 10 armoires, une penderie, du rangement, encore du rangement là-dessous et toujours du rangement là-dessous. Et pour continuer, nous allons voir la salle de bain. Je vous laisse plutôt passer. Grande salle de bain, douche totalement vers l'avant. Une grande douche, on aime bien se doucher, dans des grandes douches. Et vous avez aussi deux petits lavabos très conviables. Et aussi, en option, une machine à laver le linge, très pratique, pour pouvoir laver et sécher le linge. Je vous invite à aller voir les cabines d'invités. Nous avons mis deux cabines d'invités, chacune avec une salle de bain. Et là, vous avez la cabine d'invités sur l'arrière, avec une douche et un lavabo indépendant. On va ouvrir la lumière. Voilà. Et devant, je vous laisse passer devant, une grande cabine aussi, avec sa salle de bain, toujours indépendante. Tout à l'avant du bateau, nous aurons des pointes avant qui pourront être aussi aménagées pour des petits enfants ou pour des adolescents qui aiment rester plutôt à l'avant. Donc, nous sommes totalement devant, dans le cockpit avant, qui est rigide, qui évite que les gouttelettes d'eau passent à travers le filet et qu'ils nous mouillent. C'est un bateau avec une grande autonomie, avec 1 600 litres de gazoil, 800 litres d'eau. Et c'est un bateau qui va faire le rêve pour toutes les personnes qui aiment les bateaux en moteur, avec la carène de Catamaran. Merci d'être venu visiter notre bateau.